Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. Trois courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Jean-René Boidron, président et CEO de Caméléoun, une solution qui permet aux équipes e-commerce et marketing de personnaliser le parcours client. Alors bonjour Jean-René, la première question est bien évidemment au sujet de Caméléoun, quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Eh bien, avant crise nous vivions au rythme de nos clients, pendant cette crise nous vivons aussi au rythme de nos clients. Et l'impact de cette crise est très divers selon d'abord leur domaine d'activité. Nous avons certains clients pour lesquels les choses se sont complètement arrêtées, c'est dans le domaine du tourisme, logiquement. Autre secteur assez impacté également, c'est celui du prêt-à-porter. Forcément, les magasins sont fermés et la première chose à laquelle on pense aujourd'hui, ce n'est pas forcément dire de s'acheter de nouveaux vêtements. Et puis à l'inverse, on a d'autres acteurs qui eux voient leur activité véritablement exploser. On est très présents dans le domaine de l'alimentaire et notamment du drive. Et donc les acteurs qui sont dans ce domaine voient leur trafic beaucoup augmenter. Et puis d'autres, dans la banque assurance, dans les médias, voient aussi un trafic qui est en augmentation. Puisque de manière générale, le canal digital est aujourd'hui le canal quasi obligé pour l'ensemble des actes du quotidien. Et donc il y a un deuxième impact important qui est qu'aujourd'hui, on voit des segments de clients qui arrivent et qui passent par le web, qui ne passaient pas forcément avant par le web. Nos propres clients voient un trafic qui augmente. Par exemple, les personnes âgées, qui n'étaient pas les personnes qui passaient forcément le plus de temps sur Internet aujourd'hui, sont bien obligées de passer par le canal Internet pour leurs achats. Et puis on voit aussi, quand même, puisque ça fait maintenant quatre semaines que ce confinement a démarré, un retour à la normale sur certains autres secteurs. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un effet de surprise pour l'ensemble des consommateurs que nous sommes. Donc dans certains domaines, les trafics étaient en baisse. Et depuis une semaine, les trafics redeviennent en hausse, puisque on sait, par exemple, depuis quelques jours maintenant, qu'on va encore être quatre semaines supplémentaires en confinement minimum. Et donc il y a des choses qui reviennent aussi sur le canal. Donc de manière générale, en résumé, je suis un peu long, mais c'est dire que la crise actuelle, elle a des impacts très divers selon la typologie de nos clients. Et avec le temps, on peut penser que c'est surtout les trafics qui vont augmenter, donc les clients qui ont besoin d'améliorer l'expérience utilisateur, ce qui est en l'occurrence notre métier. Donc en fait, on observe, si je t'écoute bien, si je comprends correctement, qu'il y a une redistribution des cartes, en quelque sorte, des secteurs qui souffrent beaucoup. Et tu as cité, par exemple, le travel, bien évidemment, qui souffre. Et puis d'autres comme l'alimentaire qui font des boosts majeurs. Avant qu'on parle, qu'on revienne sur la proposition de valeur de Caméléoun, en termes d'organisation de l'entreprise, ce confinement, pour vous, vous le vivez relativement bien. Ça a été difficile à mettre en place, le télétravail, une organisation nouvelle des équipes ? Non, parce que là, pour le coup, je considère qu'on est véritablement des privilégiés. Si on prend l'ensemble de l'économie française, on est des privilégiés en matière d'adaptation à ce confinement, pour deux raisons. D'abord, on est dans le secteur du digital et de l'informatique de manière générale. Donc le fait de travailler à distance, c'était quelque chose qui était déjà largement répandu. Alors certainement pas de manière permanente, puisqu'on a encore la culture de se retrouver dans les bureaux. Et puis la deuxième raison, c'est que la moyenne d'âge des personnes qui sont à Caméléoun, c'est 29 ans. Donc tout le monde est habitué à faire déjà des démonstrations de nos solutions à distance. Et donc l'adaptation s'est faite de manière complètement naturelle avec les outils actuels. Les retours que j'ai de l'ensemble des managers sont d'ailleurs, je vais dire étonnamment positifs, parce que moi-même, j'avais quand même une petite crainte sur la dimension psychologique. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit de rester seule chez soi. Alors même si les personnes ne sont pas forcément seules, elles peuvent être en couple ou avec des enfants. Mais il semblerait que même sur cette dimension-là, les choses se passent de manière relativement positive. Rappelle-nous, il y a combien de personnes chez Caméléoun ? Alors à Caméléoun, on est 140. Bon, il faut savoir qu'on est dans 4 pays, donc dans 5 pays. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Russie. En l'occurrence, l'Italie, de fait, a été le premier pays confiné. Et l'Allemagne et l'Angleterre se sont mis en mode remote à Caméléoun, avant même la France, et avant même que des mesures de confinement strictes soient prises dans ces pays. Et puis en Russie, le confinement s'est déroulé un peu plus tard. Donc on est, voilà, 140 aujourd'hui sur 5 pays différents, mais le travail se déroule de manière tout à fait, j'allais dire, optimale dans les conditions qui sont celles aujourd'hui. Alors ce que je voulais dire, cependant, c'est que j'avais l'habitude de dire avant même le confinement que j'étais 100% d'accord avec un travailleur remote et 100% contre. Et je voulais dire par là qu'autant, je pense que nous, nous avons un métier de développement informatique, de relations des clients qui peut très bien se passer à distance. Et en même temps, ça, je l'observe depuis des décennies, c'est que plus les digitales avancent, plus on a besoin de la relation humaine et plus le contact direct reste important. Donc en fait, c'est un bon équilibre entre les deux qui marche le mieux. Donc aujourd'hui, à défaut de pouvoir se rencontrer, on est en tout cas uniquement à distance. Très bien. Merci pour ce témoignage. Alors concernant justement la proposition de valeur de Caméléoun, tu peux nous rappeler comment tu l'as définie. Je l'ai fait brièvement en introduction. Et puis comment elle s'interprète plus particulièrement dans le contexte du Covid-19 ? Alors, nous, notre métier, c'est de donner les solutions aux équipes digitales, que ce soit des directions e-commerce, des directions marketing, des responsables produits. C'est de leur fournir des solutions qui vont leur permettre d'améliorer, d'optimiser l'expérience utilisateur sur le canal web. Et de personnaliser la relation avec l'ensemble de leurs visiteurs. Donc voilà, phorologiquement, avec la crise aussi inattendue qu'inédite qui se produit, le canal web devient un canal obligé. Et le canal sur lequel 100% des entreprises, en tout cas pour celles qui peuvent vendre sur le canal web, devient le canal obligé. Et donc forcément, les enjeux qui sont ces enjeux d'amélioration d'expérience utilisateur sont encore plus importants. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans l'ensemble des fonctionnalités de notre solution, il y a des fonctionnalités qu'on appelle d'AB testing. L'AB testing, dans le monde du web, c'est la capacité qui est donnée à une marque de pouvoir mesurer quelle est l'efficacité de certains partours clients ou d'une page par rapport à une autre. Et donc, de regarder quelle version est plus favorable qu'une autre. Le début de la crise du Covid a conduit à des changements de comportement. Je le disais tout à l'heure, il y a des francs de la population qui ne venaient pas avant sur les sites web, qui viennent sur les sites web. Et du fait d'être confiné, on ne va pas forcément chercher les mêmes choses et on ne va pas se comporter de la même manière. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que tu observes que tes clients s'adaptent en temps réel à ces nouveaux comportements ? Bien sûr, puisque nous, on a des solutions qui permettent à nos clients de voir quelles sont les différences qui sont en train de se produire. Et donc, la phase de testing dans le monde du web, aujourd'hui, elle est fondamentale. Et on voit effectivement des clients qui l'ont bien compris et qui, après la période de surprise des 15 premiers jours de cette crise sanitaire, se sont relancés massivement à faire du testing en ligne parce qu'ils voient que, quels que soient les taux de conversion qui augmentent ou qui baissent, et qui, encore une fois, dépendent beaucoup de la typologie de nos clients, ils se remettent à faire du testing parce qu'ils voient que ce qui était vrai hier dans une certaine organisation de pages, dans la mise en évidence d'une certaine offre ou de certains messages ou de certaines promotions, c'est plus ça qui marche aujourd'hui, c'est d'autres choses. Donc, notre mantra à Caméléoun, avant même que cette crise n'est lieu, c'était, il faut en permanence tester les nouvelles offres, les nouveaux produits, les nouvelles pages, les évolutions de vos sites parce que les comportements changent. Et bien là, évidemment, les comportements sont de facto en train de changer donc grandement, et ils changeront encore quand le déconfinement démarrera. Donc, plus que jamais, le besoin sur le canal web où le trafic est globalement en très forte augmentation, les besoins d'amélioration et d'optimisation de l'expérience utilisateur et de la personnalisation, je dirais également, on pense, vont et se font déjà sentir de manière encore plus aiguë. Alors, d'ailleurs, tu parles de changement, c'est une bonne transition vers la question que je voulais te poser en conclusion de cet échange. Les changements qu'on observe aujourd'hui, alors là, on parle de changement de comportement d'achat. De façon globale, il y a une multitude de changements qui sont observables. Est-ce que tu perçois certains d'entre eux comme étant des changements potentiellement structurels pour la suite ? J'en vois deux. Le premier, c'est incontestablement le fait que, en tant que population, on va acter qu'il y a beaucoup d'actes qui peuvent se réaliser à distance sans devoir se déplacer. Donc, c'est vrai, dans le milieu du travail, je prends une entreprise comme KVD, même si c'était déjà naturel, je pense que c'est quelque chose qui va encore être accentuée. On a d'ailleurs déjà lancé, donc en interne, nous, une réflexion sur le sujet, sur comment les gens veulent travailler demain. Est-ce qu'on va finalement transformer nos bureaux dans une logique essentiellement collaborative ? C'est-à-dire qu'on y viendra pour les aspects collaboratifs. Et puis, quand on doit travailler au calme, finalement, plutôt que de venir en bureau, on reste chacun chez soi. Donc ça, je pense que c'est un des premiers changements majeurs. Puis, il y en a un deuxième que je ressens aussi, je pense que, et ça, c'est certainement lié au côté peut-être un petit peu anxiogène de cette crise, ou en tout cas qui remet peut-être les choses dans un certain ordre de priorité, peut-être un petit peu plus de sobriété et aller sur l'essentiel plutôt que le superflu. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut sentir. Alors, c'est peut-être une mouvance sociétale qui va au-delà de ma propre activité, mais qui, je crois, sera prégnante pour les mois et peut-être les années qui viennent. En tout cas, tant que ce virus ne sera pas éradiqué, c'est-à-dire qu'on aura véritablement un vaccin. Alors ensuite, une fois qu'on aura eu ce vaccin, il faudra certainement des années pour oublier si notre crise ne survient pas. Mais bon, après, la nature humaine, elle revient à ce qu'elle souhaite faire. Mais on est parti pour, je pense, des changements durables. Écoute, Jean-René, merci mille fois pour la qualité de cet échange. Merci d'avoir partagé ce retour d'expérience qui est toujours enrichissant, là, en l'occurrence, les conséquences du Covid-19 sur le business. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis, merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-Commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Jean-René de prendre la parole et partager leurs témoignages avec nous. Merci à vous tous. Et si vous souhaitez me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, vous pouvez le faire au travers de le site lesdigitaldoers.com. Merci. Sous-titrage ST' 501